Jean-François Caron, t'es l'homme le plus fort de tous les temps au Canada parce que t'as gagné le championnat plus que n'importe qui avant. Oui, cette année c'était ma neuvième victoire consécutive. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Bien, j'ai plus d'objectifs. C'est sûr que ça serait le fun à un dixième titre, mais disons que c'est pas un objectif très, très important, si on veut. C'est plus des plans au niveau international que j'ai. Cette année, j'ai réussi mon meilleur World Songest Man en carrière. J'ai eu une quatrième position. C'est sûr que finir au pied du podium comme ça, c'est assez décevant. C'est la pire place. Deuxième puis quatrième, c'est jamais le fun. Mais j'étais déçu. Mais cette année, j'ai eu ma première vraie blessure en compétition d'homme fort. Je me suis déchiré les deux ischios en début d'année. En même temps? Non. Janvier, le gauche. Puis au Arnold Strongman, en mars, le droit. Finalement, cette jambe-là compensait pour celle-là qui fonctionnait plus bien. Mais en tout cas, malheureusement, j'ai réussi à revenir pour juin pour le World Songest Man 2019. Puis j'ai terminé quatrième, je ne sais pas, pas au meilleur de ma forme. Mais c'est ma meilleure performance en carrière quand même. C'est sûr, pour cette année, ce que je vise, c'est un podium au Arnold en mars, un podium au World Songest Man. Mais là, avant de parler de tous tes succès comme homme fort, moi, je veux parler de JF. Quand il a commencé, il était jeune parce que ce n'était pas vraiment populaire, les hommes forts. Moi, je me souviens, on a quasiment le même âge, Bill Kazmaier, puis Sam Wilson. Moi, c'était ceux-là que je regardais quand j'étais jeune. Toi, t'as-tu allumé là-dessus? T'as-tu? Bien, je regardais toujours ça avec beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand j'étais jeune, moi, ce que j'aimais regarder, c'était la lutte puis les hommes forts. Puis je pense que je devais avoir à peu près cinq ans quand le défi Martin a eu lieu au Forum de Montréal en 87. Je me rappelle d'avoir vu ça à Radio-Canada à l'époque parce que dans mon petit village à l'auteur, à l'époque, on avait deux posses, en tout cas. Puis il y en a un qui avait de l'endigge dedans. Mais jamais j'aurais pensé faire une carrière là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est que moi, dans le fond, je travaillais sur la ferme chez nous. Je travaillais aussi dans une meunerie. Puis il y a des gars qui... Il y en a un qui travaillait à la meunerie, mais les gars qui venaient de l'extérieur, ils se servaient de l'entrepôt de la meunerie pour pratiquer des épreuves de force. Fait qu'après le travail, je suis allé essayer des épreuves. Le marche fermé, le pneu, les pierres d'Atlas. Puis j'étais capable de lever ça. Puis à l'époque, en 2004, le championnat provincial avait lieu à Montjoli. Puis moi, c'est là que je travaillais. Un bel add-on. Je viens du coin avec les gars. Ils m'ont dit qu'on essaie de la compétition. Fait que pendant deux, trois semaines, je me suis entraîné avec eux autres un petit peu. Puis j'ai essayé la compétition. Puis j'ai bien performé, battant justement plusieurs des gars qui s'entraînaient. Mais je n'ai pas réussi à faire la coupure. Mais je me rappelle, j'avais terminé au 17e rang. Et là, j'ai dit que j'étais bon. Puis j'ai aussi... Avec trois semaines d'entraînement. Oui, j'ai été bon. Mais c'est surtout que j'ai adoré ça. Tu sais, j'ai découvert que quand tu penses que tu es à côté, il en reste encore. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'essai du moins, de commencer à m'entraîner avec les gars après le travail. Puis de faire les étapes pour devenir un compétiteur de compétition d'hommes forts. Puis c'est devenu ce que je fais aujourd'hui. Tu gagnais pas ta vie comme ça au début, là? Non, c'est ça. Parce qu'il fallait travailler. Puis à l'époque, tu sais, travailler sur la ferme, faire des livraisons de poches moulées. Ça demande beaucoup de calories. Puis j'avais pas les connaissances en alimentation que j'ai aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui... Qu'est-ce que tu mangeais dans le temps? Bien, je mangeais trois repas comme tout le monde. Tu comprends? Fait que mes connaissances en entraînement, je les ai appris sur le tas un peu avec les gars qui faisaient le sport. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je mange. Puis finalement, quand tu manges normalement trois repas par jour, finalement, tu es en mode survie. Tu n'es pas en mode gain. Fait que c'est une grosse adaptation à faire. Puis au fil des ans, j'ai augmenté ça. Tu sais, l'an passé, j'ai réussi à monter à 360 livres avant l'Arnold Classic. Mais j'ai mangé pendant, je te dirais au moins deux mois, huit repas par jour. Je n'ai jamais sauté un. Mais ça, je te dis, c'est la fin la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Je me souviens d'un repas que j'ai payé à Toronto et je vais le regretter le restant de mes jours. On était quatre, ça a coûté 800. Il y avait deux hommes forts. Oui, mais t'as pris du vin, toi, ça. Bon, puis c'est ma bouteille de vin à 40 piastres. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui, là, Jeff? Tu pèses 350. Un gars comme toi, à matin, tu t'es levé. Oui, un matin, bien, regarde, j'ai mangé oeufs, viande. Après ça, tous mes autres repas, vianderie. Mais souvent, je donne comme conseil aux gens, mange des viandes blanches l'avant-midi, mange des viandes rouges plus tard. Pourquoi? Bien, pour être capable de manger tous les repas, ça aide, parce que c'est beaucoup plus vite à digérer un poisson. Donc, pour un poisson ou un poulet, tu gères en, mettons, deux heures, grosso modo, mais une viande rouge peut prendre jusqu'à quatre heures. Quantité de viande que tu manges par jour? Quatre livres. Quatre livres de viande. Si je mange mon quatre livres de viande, je suis capable de le rentrer en sept repas, je devrais avoir mon 8000 calories à la fin du jour. Mais là, je veux qu'on parle des suppléments, parce qu'au Fit Show, quand on fait les chroniques nutrition et les chroniques suppléments, puis on parle de tout plein de suppléments, quels suppléments que tu utilises quotidiennement? Moi, ce que je vise beaucoup, là, surtout que mon âge avance, c'est tout ce qui va m'aider à récupérer plus vite. Fait que ce que je prends beaucoup, protéines de bœuf, en partant glutamine, créatine, waximase, puis m'envoyer un peu de carbe après l'entraînement, mais, tu sais, beaucoup de magnésium, les oméga-3, tout ce qui peut m'aider à récupérer un petit peu plus vite, là, tout ce qui est BCAA, tous les apports d'acides aminés, je prends ça pour revenir à l'entraînement plus rapidement, parce que je me rends compte qu'à 37 ans maintenant, des fois, après un intense entraînement de jambes, il me semble que c'est plus rough un peu qu'avant, puis c'est normal aussi, là, la vie est faite comme ça, malheureusement. Malheureusement. Mais c'est vraiment ce que je regarde le plus. Puis, côté suppléments, t'as pas eu la même supplémentation, j'imagine, toute ta vie. Il y en a-tu que quand t'as commencé, t'as dit, tu sais, comme le magnésium, moi, je vois une différence quand je le prends, quand je le prends pas, les oméga, les joints, je le vois aussi. Toi, il y en a-tu qui ont fait vraiment une différence dès que t'as commencé? Je pense qu'un supplément qui fait plus la différence, c'est le green. Ah oui? Parce que je suis pas un mangeur de légumes, à la base. OK. Si je le prends pas, je vois tout de suite la différence sur la digestion. L'assimilation. Puis le niveau d'énergie également, parce que quand il faut du 37-8 repas, là, si t'as moins faim le lendemain, parce que t'as oublié tes deux greens la journée d'avant, tu payes pour. On va en parler dans les chroniques, les greens, les greens, c'est des végétaux, des fruits qui ont été mis en poudre. Pour l'assimilation plus rapide, puis les gens, justement, comme toi, puis comme moi, des fois, qui mangent pas assez de légumes verts, on est négligents, bien, ça l'aide à l'apport à plusieurs portions. Oui, puis ça prend pas de place. Exact. Parce que manger beaucoup, beaucoup de légumes verts, c'est dur de manger sa quantité de viande, qu'il faut que tu manges quatre livres par jour. Fait que c'est le truc que j'ai trouvé, puis en plus, c'est excellent pour la digestion, puis le fonctionnement du système digestif, ces greens-là. Fait que je pense que c'est un bon mix pour l'alimentation d'un homme fort. Puis j'ai parlé avec beaucoup de culturistes professionnels également. Bien, c'est un peu la même chose, hein. C'est de l'overfeeding, mais avec moins de carb un peu en période de compétition. Mais les gars, ils mangent sans arrêt, là. Tout le temps. C'est pas le fun, là, puis... Dexter Jackson me l'a dit, il dit, moi, la journée que je peux prendre un break, là, il mange pas. Zéro. Il est anné, il est anné, là. Bien, incroyable. Il est anné, mais il va en manger un ou deux, là, mais tu sais, pas huit repas tout le temps. C'est ce qui est difficile dans ce type d'entraînement-là, mais le green, ça fonctionne bien, puis j'ai les mêmes commentaires de ces gars. Écoute, il y a pas de lancée de barré aujourd'hui, mais le Fit Challenge, il y a un pneu à tourner, il y a des... Des ballons sont pas très pesants pour lui, mais pour les autres athlètes trouvaient ça pesant. Penses-tu que tu vas être capable de devenir le champion du Fit Challenge? Ça va dépendre c'est quoi, parce que c'est sûr, on est très forts, mais ça va dépendre des mouvements qu'ils vont m'être demandés. Puis c'est sûr que le pneu que je regarde en arrière, si c'est lui, là, il est petit pas mal. Mais... C'est lui? Ouais, c'est sûr. Bien, OK, on arrête de parler, puis on commence à bouger, on s'en va pas lui faire de chair. Hé, merci! Plaisir.